Le quatrième axe du projet 3S2 vient de boucler ses recherches à travers ce webinaire. L'objectif de la recherche constituait à analyser l'impact du développement sur la prise de décisions migratoires. En dehors de la recherche, ce projet fournit aussi une assistance humanitaire et une protection aux migrants dans les points stratégiques de la route. Et ça portait sur le corollaire entre l'éducation, la formation et la décision migratoire. Comment la formation ou l'éducation en quelque sorte influe sur le mouvement migratoire des jeunes en Afrique et précisément au Sénégal. Au-delà des systèmes de réintégration et de protection des migrants, l'axe 4 du projet s'intéresse au rapport entre éducation et migration et concerne les pays tels que la Gambie, la République de Guinée et le Sénégal. La Gambie, la Guinée qu'on a créée et le Sénégal. Mais on peut dire que ce projet financé par DFIT venait en synergie à un projet plus large financé par l'European Transfante. Le manque de perspective et l'inégalité des chances sont entre autres les principaux facteurs qui favorisent, selon le chercheur, la migration irrégulière. Je pense qu'il y a une inégalité des chances et donc pour combler cette inégalité des chances, la migration est une alternative. Face à cette problématique, le chercheur recommande une répartition équitable des politiques publiques, une formation professionnelle de qualité, une promotion de l'auto-emploi et la création des conditions de financement de projets. Quel que soit le terrain où on a été, ils ne se sentent pas pris en charge réellement par les politiques de développement. Les politiques publiques ne donnent plus assez d'espoir à ces populations jeunes. Le bureau de l'Organisation internationale pour la migration Sénégal multiplie les actions de sensibilisation sur la migration irrégulière. Ces informations recueillies auprès des jeunes sur leur perspective sont mises à la disposition de l'État du Sénégal. On essaie aussi de recueillir ce que les jeunes ont à dire par rapport à cela et en partenariat avec le gouvernement de les informer un peu de ce qui se passe sur le terrain, de comment les jeunes voient les perspectives, etc. Après, c'est aux autorités aussi de prendre les choses en main et de faire ce qui doit être fait. Le projet 3S2 contribue également à la base de données factuelles sur les décisions des migrants quant au voyage migratoire. Le projet 3S2 contribue également à la base de données factuelles sur le terrain de l'État 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 de l'État.